C'est un bouquin de créative non-fiction qui est sorti aux éditions Martiali. C'est trois histoires vraies qui sont des histoires de trois jeunes gangsters, enfin du coup de quatre, parce qu'il y a Hillbill et Nécro, c'est des frangins. C'est l'histoire de quatre ados juifs dans les bas quartiers new-yorkais dans les années 90. Leur trajectoire criminelle, musicale, c'est une espèce de plongée à l'intérieur d'un New-York qui n'existe plus, et aussi surtout à l'intérieur d'une époque où Brooklyn était vraiment ravagée par la guerre des gangs, par le crack et par la violence. C'est trois destins qui ne se croisent jamais, mais qui sont représentatifs d'un même milieu qu'on appelle le milieu goon, une espèce de culture autour de la drogue, de la beuh, du rap, du hip-hop, du métal, de la violence et des HLM. J'étais journaliste dans la presse musicale urbaine il y a une vingtaine d'années, et du coup, bien avant, j'étais à la New-York parce que j'étais un fan... En fait, à la base, moi, j'ai été à New-York la première fois parce que j'étais un fan de l'Ital-Odessa, tout simplement, de James Gray, et je voulais absolument me balader dans le quartier dans lequel se passait le film, à Brighton Beach, donc je suis parti là-bas. Et de là-bas, j'ai commencé à... j'ai rencontré des gens, j'ai un peu traîné là-bas, des gens m'ont fait... du coup, de rencontre en rencontre, il y a eu des connexions, et du coup, ensuite, quand j'ai commencé à écrire pour des magazines, et notamment en 1999, j'ai trouvé un maxi, enfin, j'ai acheté un maxi chez Fatbeats, et en fait, sur le maxi, il y avait marqué Non-Fiction, High Shot, Regan, Black Helicopter, je trouvais ça un peu intriguant, j'ai mis ça sur ma platine, et je me suis dit, merde, oula, c'était le truc qui était hyper... vraiment très... hyper vénère, hyper... enfin, vraiment, du rap, je chantais tout de suite, c'était du rap qui était différent du gangsta rap qu'on avait l'habitude de faire à l'époque, il y avait un truc vraiment différent, et du coup, il y avait ce petit macaron, je suis retourné chez Fatbeats, le mec de Fatbeats s'appelait DJ Eclipse, il se trouve que c'était leur DJ, et du coup, il m'a connecté à eux, et du coup, j'ai rencontré les gars à Brooklyn dans leur HLM, donc Ilby, les Nécros, qui m'ont raconté leur histoire, et ensuite, via d'autres connexions, toujours à Brooklyn et dans le Queens, j'ai rencontré Ethan Horowitz, qui est un des personnages du bouquin, qui est un braqueur, qui était, lui, un spécialiste du vol de voiture dans l'état de New York, quand il a commencé à 13 ans, ensuite, il s'est spécialisé dans l'agression d'autres dealers, donc il pique qu'il y a du fric aux dealers, il s'est fait tirer dessus, et puis j'ai rencontré aussi JJ, donc Jewish Jen, qui a été la première nana à avoir fondé un gang juif exclusivement féminin, dans le Queens, qui a du se barrer au Mexique, à Monterrey aussi, pour suivi pour trafic de drogue, port d'armes prohibées, fusillades, tentatives de meurtre. Ce qu'ils ont vraiment spécifique, en fait, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans leur milieu. En fait, ils se sont retrouvés dans des coins qui n'étaient pas du tout leur milieu à la base. C'est-à-dire que les frères, enfin, je veux dire, dans les... C'est-à-dire que c'est quand même 4 jeunes juifs qui se retrouvent dans des HLM, en gros, c'est ça. À l'époque, à 15-39% de Noirs et portoricains, et qu'ils doivent survivre. C'est un peu ça. C'est comme une espèce de jeu de survie, genre, on vous fout dans un... On vous fout là, il va falloir survivre, sauf que c'est la réalité. C'était pas un jeu télé. Ça, carrément, Nécro et Bill le disent, et on a l'impression d'être dans des espèces de rats de laboratoire. De rats dans un laboratoire, et que le laboratoire, c'est les HLM, et que nous, on est les seuls rats là-dedans. C'est un peu ce que, quand les Noirs disent qu'ils sont des mouches dans un bol de lait, ben là, c'est l'inverse. Donc, du coup, c'est ça qui est aussi. JJ, dans une école à 99% portoricaine et noire, elle doit survivre. Elle se fait tabasser tous les jours. Le petit Ethan Horowitz, lui, il se retrouve à Brownsville, carrément, dans un... Brownsville, c'est une zone de guerre à Brooklyn. C'est la 400 hémicides en 93-94. Un père incarcéré. Pareil, lui aussi, il est coincé dans ses HLM. Il fait, qu'est-ce que je fais ? Et du coup, c'est des gens aussi à la recherche d'une identité, de respect, d'identité, mais aussi, quelque part, d'affirmation, sinon, par rapport à ce côté écrasant de là où ils sont. En fait, il y en a un qui se démarque par le vol de voiture, en fait, qui braque des dealers, qui est une activité comme suicidaire, il faut le savoir. L'autre, JJ, monte un gang, et a une ambition de, comment dire, de vendre du crack à un niveau hyper important, mais au final, elle reste qu'une small timer, comme ils disent, un petit trafiquant de bas étage. Et finalement, elle est obligée de se barrer au Mexique. Il n'y a que Ilby, les Nécros, en fait, qui réussissent, finalement, à s'imposer durablement. Et en fait, parce que, quand tu regardes bien dans le bouquin, au final, aujourd'hui, JJ vit sous une autre identité, quelque part aux États-Unis. L'autre est en feteuil roulant dans une ferme. Il n'y a que Ilby, les Nécros, qui sont encore à New York, qui sont encore identifiables. Nécros a réalisé son rêve, c'est-à-dire qu'il est millionnaire avant 30 ans. Donc, il a eu son premier million à 30 ans. C'est ce qu'il disait dans tous ses morceaux. Pendant dix ans, il écrivait dans ses morceaux, il faut que je sois millionnaire avant 30 ans. Et effectivement, sa musique, son label font qu'il est millionnaire à 30 ans. Son frère Ilby, il fait de la musique, il continue. En fait, ce qui est aussi intéressant avec ces mecs-là, c'est qu'ils sont en marge du métal, du rap. C'est des fans de heavy metal, c'est des fans de Slayer, mais en même temps, ils ont accompagné un grand... C'est des mecs qui sont hip-hop à 100%. Donc, du coup, voilà la spécificité de tous ces gens-là. En tout cas, c'est tous des gens baignés dans la culture hip-hop. Soit un voleur de bagnole, une nana complètement déclassée. Parce que Jane, Jewish Jane, ses parents étaient profs en Union soviétique. Elle arrive à New York, les parents sont obligés de bosser dans des petits comptes pour des petites boîtes ou des boulots. Du coup, il y a eu un vrai déclassement. Et c'est... Nécro et Hillbill, c'était presque... Leur carrière criminelle était presque un peu orientée puisque leur propre père était un criminel qui était expulsé d'Israël pour une activité illicite là-bas parce qu'il est fricoté avec la Jewish Connection à Tel Aviv. Donc, voilà. Donc, c'est des récits... Enfin, moi, je pensais que c'est des histoires qu'on ne connaît pas assez et qui m'a hâte d'être racontées. Surtout qu'il y a tout un... Aussi, à travers ça, il y a toute une tradition gangster... C'est pour ça qu'il s'appelle Jewish Gangster, de gangstérisme et de voyoucratie juive hyper importante que les gens ne connaissent pas mais qui a un apport énorme, j'allais dire à la culture, à la pop culture et à la criminalité mondiale mais c'est vrai que sans... Enfin, Meyer Lansky, Bugsy Seagull, ils sont quand même des voyous légendaires et ces mecs-là ont supplanté Cosa Nostra dans les années 30, dans les années 20, dans les années 40. C'est Bugsy Seagull, c'est un gangster juif qui a fondé Las Vegas. Meyer Lansky est décrit par tous les procureurs américains qui ont dû bosser sur son cas autant par la presse comme le mastermind of the mob. Enfin, le cerveau de la mafia. C'est un génie criminel du XXe siècle. Et Murder Inc., c'est une équipe de tuer à gars juifs qui bossait aussi en sous-main, qui sous-traitait pour des assassinats pour Cosa Nostra. Donc voilà, c'est aussi l'idée qu'il y a aussi derrière tout ça une vraie tradition criminelle, criminelle juive, associée au jazz à l'époque. Sauf que dans le cas de mes personnages, elles seraient plutôt associées au hip-hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada